Il est temps maintenant d'arriver à la fin et donc au propos que vous voudront bien nous livrer nos deux grands maîtres. C'est bizarre de penser qu'il y a deux grands maîtres. Enfin voilà, il y a deux grands maîtres. Donc on va commencer par Philippe et puis on laissera Jean-Pierre Cervelle, le grand maître de la Grande Loge Nationale française, avoir le mot de la fin pour vous remercier de cette participation chaleureuse et très attentive. Merci. Oui, il y a en effet deux grands maîtres depuis quatre ans, depuis que le Grand Orient de France et la Grande Loge Nationale française ont décidé d'engager ce dialogue annuel qui se poursuit et qui, comme tu le disais, très respectable grand maître, mon cher Jean-Pierre, s'inscrit désormais dans une forme de tradition, même si elle est courte. Mon cher Jean-Pierre, dignitaire des obédiences, monsieur le ministre, monsieur le ministre, messieurs les intervenants, dignitaires, mes frères, mes sœurs, mesdames et messieurs, nous venons aujourd'hui réparer une injustice et évoquer finalement une partie significative du secret, ce fameux, ce si célèbre secret de la franc-maçonnerie. Réparer une injustice, oui, car si on connaît à l'extérieur, dans le monde profane, nos temples, que nous ouvrons à la visite, que nous y accueillons parfois pour des conférences ou des tenues ouvertes, les profanes, si des livres leur sont consacrés, si des reportages ou des films en dévoilent l'intimité, il en est autrement du temps. Car lui, le temps, comment le décrire autrement qu'en se l'appropriant ? L'espace, il est tangible, il est matériel, il est palpable, il peut être exposé à la vue de tous par le biais de l'image notamment. Mais le temps, et pourtant, il est au moins aussi indispensable aux francs-maçons que l'est l'espace dans lequel ils se retrouvent avec les autres francs-maçons. Mais pas de reportage, pas de livre, pas de révélation sur le temps maçonnique. Voilà en quoi nous venons en effet aujourd'hui réparer une injustice, réparer le lien, pour reprendre une expression longuement commentée dans un autre contexte que le franc-maçon établi entretient avec le temps. Un lien qui n'est pourtant pas abîmé, mais qui nécessite la vigilance permanente du franc-maçon. Car oui, si nous avons plaisir à écouter l'évocation de la concordance des temps, cher Jean-Noël Jeannet, qui nous rappelle combien des événements d'aujourd'hui font écho à ceux d'hier, voire réciproquement, si nous savons depuis Marx que l'histoire se répète toujours la première fois comme tragédie et la seconde comme farce, pour le franc-maçon, finalement, l'objectif consiste à faire exister la discordance du temps, à opérer une tension qui va l'éloigner le temps de la tenue le plus possible du temps profane. C'est un effort finalement bien plus important, bien plus significatif, bien plus nécessaire aussi, que celui qui consiste pour lui à se retrouver dans un espace sacré, au sens où il ne connaît de sacralisation que le temps de la présence des francs-maçons en son sein. Le temple est un lieu banal, certes décoré de symboles, certes parsemé d'outils, certes orné de références à des mythes, mais il n'est pas un lieu sacré comme on l'entend par exemple d'une église ou d'un autre lieu dédié au culte rendu à un dieu, à une vérité révélée. Il n'y a, pour le franc-maçon, de vérités révélées qu'en lui-même, une vérité, des vérités qu'il va bâtir, développer, éventuellement corrigées, en les puisant en lui-même comme des ressources jusqu'alors inexplorées, et que l'effort qu'il consacre à son travail initiatique va lui permettre de faire jaillir dans une maillotique toujours renouvelée, de tenue en tenue, inlassablement. D'ailleurs, si les francs-maçons se retrouvent par commodité dans des temples, comme celui dans lequel nous sommes, magnifiques, Rien ne leur interdit de se réunir dans un tout autre endroit qui deviendra temple parce qu'ils l'auront aménagé et décoré de telle manière qu'ils représentent pour eux un temple. C'est ce que font, c'est ce qu'on fait dans l'histoire et sur différents endroits de la planète des francs-maçons qui ne pouvaient, qui ne peuvent se réunir que provisoirement parce que le dehors les menace. C'est ce que faisaient des francs-maçons dans des camps de concentration. C'est ce que font des francs-maçons qui vivent dans des pays où la dictature règne. C'est ce qu'ils seront peut-être conduits à faire en Europe une nouvelle fois si les régimes qui ont prospéré au XXe siècle reviennent demain s'illustrer dans leur folie liberticide, voire dans leurs intentions exterminatrices. Contre toute attente, comme si l'histoire ne nous avait pas servi, en effet, les adeptes de ces régimes relèvent la tête, prospèrent et expriment sans vergogne la nostalgie de temps où les droits de l'homme étaient bafoués, où la xénophobie tenait lieu de boussole pour séparer les humains les uns des autres alors que la franc-maçonnerie, tant depuis ses origines, allait rassembler. Mais en France, en 2018, nous n'en sommes pas là, ce qui ne doit pas nous conduire à ignorer ce que vivent d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres êtres humains, tout simplement, là où les idéologies totalitaires aient d'en mettre. Le temple, il est donc défini, et même si on peut l'effacer lorsqu'il est provisoire, nous serons plusieurs à pouvoir en faire une description voisine, analogue, voire semblable. L'image pourra le fixer et chacun en verra la même représentation. Mais il en va tout autrement du temps, car nous considérerons volontiers, avec Emmanuel Kant, que le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ou qui soit inhérent aux choses comme une détermination objective. Oui, le philosophe qui a tant irrigué la pensée des Lumières, cet héritage majeur de la franc-maçonnerie, a raison de dire que le temps n'est autre chose que la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. En effet, le temps, poursuit Kant, ne peut pas être une détermination des phénomènes extérieurs. Il n'appartient ni à une figure, ni à une position. C'est pourquoi le temps dépend essentiellement de nous, avec cette caractéristique qui le distingue d'un espace que nous aurons pu aussi construire et définir nous-mêmes, que le temps est impalpable, que le temps même où je prononce cette phrase va bientôt s'évanouir pour rejoindre le passé, qu'il ne sera plus qu'un souvenir et que rien, aucune technologie, même la plus sophistiquée, même le transhumanisme, ne me permettra de rattraper, de fixer, de saisir, de capturer. Je peux l'évoquer, je peux le mentionner, mais plus jamais il ne sera là, devant ou à côté de moi, il sera irrémédiablement déjà l'objet du passé, d'un passé certes récent, mais que je ne peux plus inscrire dans le présent. Une fois ce constat posé, un constat d'impuissance à maîtriser le temps, le franc-maçon va pourtant se lancer un défi qui appartient peut-être, sans doute même, à ces mystères, à ces secrets dont la franc-maçonnerie est entourée depuis ses origines. Car oui, temporairement, le franc-maçon va s'éloigner du temps profane, il va s'en extraire, il va le repousser, il va le répudier. Car si le temps profane est là pour rappeler le franc-maçon à son existence matérielle, sans cesse, même s'il peut se réserver des échappatoires temporaires, le temps de la tenue est, lui, le moment sacré où le franc-maçon va pouvoir oublier, nier, fuir ce temps matériel. Au-dehors du temple, il est un sujet inscrit dans une histoire et dans un entrelats de contingences. Il a une vie familiale, professionnelle, sociale, amicale. Il s'inscrit dans des engagements, il exprime des convictions, il adhère à des causes, il vit le cas échéant, sa foi, en une vérité révélée. À l'intérieur du temple, enfin, il peut mettre à distance, il doit mettre à distance tous ses éléments, toutes ses caractéristiques, qui l'incitent souvent à agir davantage par le biais de réflexes que par une claire conscience de ses choix, à se définir plus par des postures confortables que par des expressions librement, totalement librement consenties et choisies. Le rituel va aider à mettre le franc-maçon en condition pour exercer cet autre rapport au temps, de la même manière que le temple dans lequel il se trouve produit déjà de son côté ses effets dans le même sens. Mais l'effort à consentir est autrement plus élevé s'agissant du temps. Car il faut en effet fournir un travail, il faut mobiliser une énergie particulière pour s'extraire du temps profane. On le sait, entre francs-maçons, l'initié conquiert un espace de liberté que ne lui autorise pas ou peut le temps profane, le monde profane. Le franc-maçon se déleste de ses métaux, pour reprendre le vocabulaire dédié, et il s'entoure de symboles conçus comme des moyens et non des finalités, de rituels, de traditions qui, loin d'être des freins ou des entraves à sa pensée ou à son action, en sont, au contraire, des outils qui lui permettent de s'émanciper des contraintes, des contingences qui pèsent sur lui dans le cadre de ce que je résumerai rapidement par sa vie matérielle. Il est de bon ton d'assurer que le franc-maçon s'engage à combattre les dogmes. Mais il ne le fera avec d'autant plus d'efficacité qu'il est d'abord capable de combattre les siens propres, d'échapper au conformisme de la pensée qui découle d'abord du confort de cette même pensée. Il devra se défaire de ses réflexes, il devra s'écarter des idées reçues et notamment des siennes. car aussi la raison pour laquelle la pensée maçonnique est conçue pour résister au mode et à l'air du temps. Considérons en effet que si la franc-maçonnerie depuis ses trois siècles d'existence avait laissé entrer toutes les scories du monde profane dans ses temples, il y a longtemps qu'elle aurait disparu, qu'elle aurait été balayée. En France même, depuis ses trois siècles, elle a vu s'opérer autour d'elle de multiples révolutions de tous ordres, politiques, économiques, sociales, scientifiques, anthropologiques même. On lui a annoncé tant de fois que telle ou telle évolution, telle ou telle révolution, aujourd'hui, la dite révolution numérique, allait tout bouleverser, tout chambouler, tout remettre en cause. Mais la franc-maçonnerie a suffisamment de recul et de distance vis-à-vis du temps profane pour relativiser ses assertions. Elle en a vu d'autres, des révolutions, des évolutions, des bouleversements. Le franc-maçon sait que les invariants sont plus nombreux et plus puissants que l'écume qui parfois nous submerge, mais ne laissent que peu de traces à l'échelle de l'histoire. Oui, donc, en effet, le premier devoir d'un franc-maçon consiste à résister au mode et à l'air du temps. D'ailleurs, comment pourrait-il parfaire une pensée prospective, celle qui a nourri tant d'avancées pour le progrès social, notamment au XVIIIe mais au XIXe siècle, s'il restait la tête dans le guidon, accroché au présent comme l'insecte attiré par la lumière ? Il faut bien qu'il se détache de ce présent. Il faut bien qu'il puisse s'extraire de l'immédiat pour exercer une distance, le cas échéant critique, avec la matière intellectuelle dont il se saisit. Combattre l'air du temps, se défier et déconstruire les modes, voilà la tâche ardente du franc-maçon. Elle est peut-être plus difficile à réaliser, cher Jean-Pierre, dans la tradition maçonnique dans laquelle s'inscrit le Grand Orient de France. Car, en effet, notre obédience doit concilier une ouverture vers le monde tout en garantissant avec autant d'exigence la pérennisation de l'identité maçonnique et contenir sa dilution contre les injonctions récurrentes à se conformer aux normes du monde profane. Et ça n'a pas toujours été le cas. Le temps médiatique, la dictature de la transparence aussi, sont et doivent demeurer étrangers à l'espace initiatique du franc-maçon. Car la spécificité de la franc-maçonnerie réside précisément dans un mode de fonctionnement distinct des autres institutions. La franc-maçonnerie n'est pas et ne sera jamais, sauf à disparaître, un parti politique, un syndicat ou une association et bien entendu pas non plus une église. Si les obédiences maçonniques sont elles-mêmes administrativement des associations de type loi de 1901, elles sont avant tout des puissances symboliques dont les membres sont des initiés avant d'être des adhérents. Et pour ceux qui en douteraient, on rappellera que 1717 se situe bien avant 1901. Alors oui, en ce sens, finalement, si le franc-maçon n'a pas le pouvoir d'exercer une quelconque influence sur le temps, en revanche, il a le pouvoir et il est heureux qu'il l'exerce en modifiant l'influence que le temps peut avoir sur lui. en tenue, en effet, il tient le temps à distance, il en récuse les caractéristiques profanes. Il s'approprie une partie de ce temps pour se situer dans un rapport différent, pour lui refuser sa capacité à faire de lui un objet qui serait balotté au gré des événements. Le franc-maçon affirme sa capacité, sa prétention même, son ambition de refuser les vérités acquises, de refuser les pesanteurs et les contraintes du temps pour en imaginer d'autres que nous considérons peut-être abusivement comme davantage émancipatrices. Car oui, la franc-maçonnerie est une école d'émancipation individuelle et collective qui permet aux francs-maçons d'échapper au déterminisme, de ne pas se laisser enfermer par ses héritages de toute nature, biologique, culturelle, sociaux, de ne pas se laisser assigner à son histoire, celle qui lui a été léguée et non pas celle qu'il a choisie. Pour pouvoir se projeter au-delà de lui-même, du poids de ses héritages, pour bâtir son temple intérieur comme pour contribuer à parfaire le temple extérieur, le franc-maçon regarde d'abord vers l'avenir et aspire à se construire autrement par ce qui lui a été donné d'être. Il refuse la notion d'identité qui l'enfermerait dans une conception figée de lui-même. Il est par définition toujours en mouvement, toujours apte à se remettre en cause, toujours en capacité de s'améliorer et de se perfectionner. Comment pourrait-il d'ailleurs bâtir une humanité meilleure s'il se laissait enfermer dans et par l'histoire ? Retenons pour terminer et martelons la formule de nos rituels, nous ne sommes plus dans le temps profane lorsque nous sommes en tenue. Nous ne sommes plus dans le temps d'aujourd'hui. Nous tentons de nous projeter dans le monde de demain. Chacun sera libre d'apprécier et de déterminer si ce temps de demain mérite le qualificatif de sacré. Je vous remercie de votre attention. Le grand orateur m'a demandé de conclure. Je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. Il n'aurait surtout pas la bêtise de conclure. C'est Flaubert, c'est ça ? Il n'aurait surtout pas la bêtise de conclure ni de proposer ce que l'on suggère en général à l'orateur, c'est-à-dire une forme de synthèse de tout ce qui a pu être dit. d'abord, je n'en ai pas la capacité intellectuelle. Les exposés ont été tellement riches et ont ouvert tellement de fenêtres pour nos pensées futures qu'il m'est impossible d'essayer de proposer une synthèse sauf à dénaturer bien sûr les propos des uns et des autres ou à prendre quelques bribes pour en faire une forme de conclusion. Ce serait stupide. Alors, je vais tout simplement vous remercier les uns et les autres. Vraiment, c'était formidable. Jean-Noël, j'avais eu la chance de vous entendre à Toulon. Bien que vous étiez ce soir aussi pétillants qu'à Toulon, j'en avais gardé un souvenir extraordinaire. Nos orateurs ont été d'une profondeur et puis le grand maître du Grand Orient de France. Ces propos m'ont totalement convaincu. Je me demande même si bon. Alors, s'il vous plaît. Frère surveillant, Mario, vous allez jouer ce rôle. Quelle heure est-il ? Il est minuit, c'est donc l'heure à laquelle nous allons clôturer nos travaux. Je vous remercie d'y avoir participé. Très respectable grand maître, je vous propose que nous nous retirions ensemble. au revoir. Applaudissements. Applaudissements.